Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action du mois de juillet donc je vais faire mon petit tour mensuel à action donc j'y vais de temps en temps pour acheter des broutilles et puis là je vais acheter quelques trucs beauté maison voisir, scrap, je sais pas je vais vous montrer donc tout ça, il n'y en a pas pour longtemps donc installez-vous en premier j'ai pris ce classeur donc c'est du format A4 donc à l'intérieur il est un peu vert, mint et la couverture c'est en craft et avec des des genres de triangles un peu holographiques voilà, c'est très joli, je me suis dit tiens je vais essayer de voir si mes pochettes de scrap rentrent dedans alors ça rentre mais il faut que j'asse des trous parce que les trous qui sont dans les pochettes sont pas alignés avec les anneaux donc il y a 4 anneaux donc vous avez aussi des classeurs avec seulement 2 anneaux et celui-là il m'a coûté 1,39 donc il y a des trucs vraiment super sympas pour la rentrée scolaire donc moi je suis pas à l'école mais des fois je regrette un peu quand même parce qu'à l'époque nous on n'avait pas des trucs aussi beaux bon trop génial ma batterie est coupée donc je me dépêche j'ai pris ensuite donc une trousse couleur rose gold comment elle a coûté celle-là ? un carneuf voilà alors je l'ai pris en fait pour quand je parle on va commencer à ranger mes pinceaux ou des crayons ou des rouges à lèvres liquides tout ça pour pas que ça se balade un peu dans ma trousse à voir comment donc c'est pas spécialement pour mettre des stylos mais voilà je l'ai trouvé bien au lit donc je l'ai pris alors ensuite j'ai pris une éponge conjac parce que ça je le vois partout sur Insta et moi chaque fois que j'y vais il n'y en a pas donc là il y avait celle au charbon pour les peaux grasses et moi j'ai pris je sais pas si c'est là Pearl Powder c'est pour les peaux sensibles voilà donc je vous en dirai des nouvelles si ça marche bien ou pas mais d'après ce que j'ai lu comme avis c'est vraiment pas mal pour nettoyer le visage donc affaire à suivre et ça ça coûtait je crois 1,99 ouais 1,99 ensuite j'ai repris donc les petites serviettes comme ça combien elles coûtent celle-là ? 75 centimes ils appellent ça serviettes d'invités donc ça vous pouvez en mettre dans votre salle de bain car vous avez du monde pour qu'ils s'essuient les mains après être passés aux toilettes normalement et donc celles-là je les ai en noir et là j'en ai pris une en rose donc c'est pour pour mon maquillage pour poser mes pinceaux ou pour essuyer mes pinceaux voilà pour les désinfecter ou quoi je trouve que c'est hyper pratique donc j'en prends une à chaque fois quasi ensuite j'ai pris des chewing-gums donc ça non c'est pour rien avoir mais c'est pour laisser au bureau en fait parce que j'aime bien avoir un chewing-gum après manger ceux-là c'est quoi ? Spermint c'est des chewing-gums avec des cœurs coulants donc ils sont très bons on dirait des mentos donc voilà moi ça me dérange pas de manger des trucs sans marque ensuite j'ai pris un gel douche alors celui-là c'est la marque Revlon Coco Addiction moi ça me rappelle ces gels douche quand on partait en Espagne et qu'on ramenait à l'époque il y avait les corporels il y avait les gels douche comme ça on faisait le stock en fait pour l'année et c'est une super marque Revlon vous connaissez de toute façon mais pour les gels douche c'est vraiment topissime je crois que je crois que c'est les seuls qui me dessèchent pas la peau ou qui me tiraillent pas ou quoi donc j'ai pris celui-là vous avez plusieurs odeurs et ça a coûté 2,49 et il y a 650 ml donc ça vaut vraiment le coup bon ensuite truc pas intéressant j'ai pris des trucs en plastique des assiettes et des bols parce qu'en fait je vais être en travaux dans ma cuisine et pour 3 semaines donc je n'aurai plus de lave-vaisselle plus de vaisselle plus rien du tout donc voilà ça aussi ça coûte rien du tout 45 centimes donc voilà c'était un mini haul j'ai pris aussi des feutres Velleda pour tableaux de mes enfants j'ai pris un verre pour ma fille mais elle l'utilise déjà donc voilà c'était pas intéressant non plus donc voilà le mini haul il y avait plein de trucs de déco les petites caissettes en métal j'ai failli en prendre une mais j'ai dit je sais pas à quoi ça me servirait donc voilà j'avais déjà pris la fois d'avant un agenda pour montrer éventuellement quoi va ici ou sur snap donc voilà écoutez c'est tout donc on se retrouvera sûrement le mois prochain pour des petites nouveautés actions donc écoutez n'hésitez pas à commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite ciao ciao